Musique Le site auditour d'un livre vous présente aujourd'hui Nuit, un livre de Bernard Minier Nuit de tempête en mer du Nord Secoué par des vents violents, l'hélicoptère dépose Kirsten Nygard sur la plateforme pétrolière Une inspectrice norvégienne enquête sur le meurtre d'une technicienne de la base offshore Mais un homme manque à l'appel Et en fouillant sa cabine, Kirsten découvre une série de photos La police criminelle de Norvège fait appel à Kirsten Nygard, une jeune inspectrice, sur les lieux d'un meurtre Celui d'une église dans laquelle une jeune femme a été retrouvée mutilée Dans la main de la victime, un morceau de papier sur lequel figure le nom de la inspectrice Très vite, Kirsten, flanqué d'un acolyte à l'aspect nounours mais teigneux Se retrouve à bord d'une plateforme pétrolière C'est là en effet que l'amène l'identité de la victime La victime est en effet une des travailleuses de la plateforme En fouillant les cabines du personnel, Kirsten tombe sur des culottes ensanglantées Le propriétaire ? Un français, un certain neveu qu'elle se dépêche d'interpeller En France, le commissaire Servaz est à la poursuite d'un violeur quand il se fait tirer dessus Dans le coma, il vit une NDE qui va le transformer Mais très vite, sa vie de flic reprend le dessus quand Kirsten n'est garde Lui fait savoir qu'un de ses anciens ennemis est de retour Un certain procureur suisse, violeur et tueur en série Julian Hitman Les deux vont alors faire cause commune pour tenter de lui mettre le grappin dessus Mais c'était sans compter sur un duo improbable de deux pères endeuillés Qui eux aussi sont bien décidés à se venger Un autre duo qui garde également un enfant malade, dont le père pourrait bien être Hirtman ou Servaz Alors, il faut que je vous le dise tout de suite, je suis ressortie très mitigée de ce roman Oui, j'ai vraiment adhéré au début et je me suis laissée emporter par la Norvège Par la tempête sur la plateforme, par ce côté très froid, neigeux, venteux Et ce, jusqu'au réveil de Servaz sur son lit d'hôpital Ensuite, ma lecture s'est faite beaucoup moins plaisante D'abord à cause des nombreuses descriptions dans un rythme accumulatif Qui ponctue le roman à plusieurs reprises Et qui, à mon sens, n'a de fait que de remplir des pages Mais qui ne sont pas nécessaires En effet, le rythme ralentit l'action Et j'avoue qu'à la moitié du livre, j'en ai sauté plusieurs passages Pour aller directement au dialogue ou à l'action Faire un gros livre de 500 pages, c'est bien Si cela apporte de l'information à l'ensemble Mais quand ce n'est pas le cas comme ici, les faits se trouvent devenir vite barbants Bernard Minier n'est pas Elisabeth George qui excelle dans ce domaine Et c'est plutôt dommage d'ailleurs car l'intrigue est plutôt bien ficelée Même si certaines ficelles semblent un peu grosses Et, on peut le dire, ont déjà été vues dans d'autres romans Je ressors donc mitigé de cette enquête Alors que j'ai vraiment beaucoup aimé La Vallée du même auteur Ici, on a l'impression que Minier a voulu faire un mix entre du Franck Thier et du Elisabeth George Pas sûr de me laisser prendre à la lecture d'un autre livre du même auteur Vraiment dommage Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut De partager sur les réseaux sociaux pour nous faire connaître Et de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait Et n'oubliez pas de me dire également ce que vous, vous avez pensé de ce même roman Et à très bientôt pour une nouvelle chronique sur au-détour-d'un-livre.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501